Le 5 décembre 2017, notre Johnny Hallyday national rendait son dernier souffle après un long et courageux combat contre la maladie du cancer. Dans la foulée, la famille du taulier a totalement implosé en raison du testament, se sentant lésée, ses enfants biologiques. Laura Smith et David Hallyday ont alors réglé leurs différends avec Laetitia Hallyday devant les tribunaux. « J'ai tendu la main plusieurs fois, j'aurais aimé que cette histoire d'héritage reste en famille, qu'on se parle autour d'une table il y a 4 ans, quand Johnny est parti. A regretter la femme d'affaires dans les colonnes du Parisien. A ce jour, les aînés du taulier ne lui adresseraient plus la parole, on a un sentiment d'abandon, mes filles Jade et Joy n'existent plus pour eux, elles n'ont plus de lien avec David et Laura. C'est triste, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser. » Récemment sur TikTok, sa cadette a fait de nouvelles révélations sur leurs histoires de famille. Interrogée par un point internaute sur sa relation avec son neveu, Cameron, le fils de David Hallyday et Alexandra Pastor, Joy Hallyday s'est livrée sans filtre à ce sujet. C'est un peu compliqué genre on se parle plus. Dans la foulée, elle a aussi été victime d'attaques racistes sur la toile. En pleine tourmente, la principale intéressée a très vite répliqué. « Arrêtez de me comparer à cette personne ou cette personne en disant que je suis inférieure à eux ou ce genre de conneries que vous dites, à lancer Joy Hallyday et de renchérir. Au moins je n'ai poignardé personne dans le dos moi. C'est tout ce que je peux dire. » Des posts intrigants qui ont fait le tour des réseaux sociaux. De son côté, David Hallyday a donné à son tour de ses nouvelles sur Instagram ce lundi 1er août. Via sa story, l'artiste a fait savoir qu'il allait pour le mieux. L'été s'impose et contraint toute âme au bonheur. « Bel été à vous tous et toutes », peut-on lire en légende sa publication. A-t-il eu écho des cris du cœur de sa jeune sœur, on espère que oui. C'est le 2 juillet 2022 que David Hallyday est devenu grand-père pour la première fois. Le chanteur a découvert ce rôle grâce à sa fille, Ilona Smet. En effet, la petite fille de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan a donné naissance à son premier enfant, un garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Le plus beau cadeau de la vie, « Mon fils, mon amour », avait-elle écrit, sur son compte Instagram, en légende d'une photo où elle tient la main de son fils. David Hallyday n'avait pas caché sa joie. « Bienvenue à ce merveilleux Jedi dans ce monde fou. Il est tombé du bon côté de l'arbre avec les deux parents aimants et magnifiques que vous êtes. Je t'aime pour toujours », avait-il commenté, en anglais. Une naissance qui a complètement changé la vie de David Hallyday qui est donc papy pour la première fois. Seulement, sa mère, Sylvie Vartan, était également sous le choc. Dans les colonnes de Paris Match, le 5 juillet 2022, elle avait confié avoir du mal à se faire à l'idée que son fils soit devenu grand-père. « Ça fait bizarre. On se dit, comment, parce que c'est mon bébé quand même et ça restera toujours comme ça. Quand on est parent, les années ne comptent pas ». Sous-titrage Société Radio-Canada